Qu'est-ce qu'elles disent ces caricatures ? De quoi on parle ? De la une de Cabu ? De 2006 ? Qu'est-ce que c'était que cette une ? Mahomet débordé par les intégristes. Les intégristes, c'est dur d'être aimé par des cons. Ce qui veut dire complacer Mahomet, qui était éploré, du côté des non-intégristes. Est-ce qu'on l'a vraiment vue cette caricature-là ? Est-ce que Erdogan l'a vue ? Est-ce qu'au Qatar, on l'a vue ? Qui nous donne des leçons de morale, qui nous qualifie d'islamophobes et de racistes, un pays dont les travailleurs étrangers sont traités comme des esclaves, auxquels on retire les passeports ? Erdogan, qui nous donne des leçons, alors qu'il fait de l'épuration ethnique sur les Kurdes, qui sont eux-mêmes musulmans, qui a transformé Sainte-Sophie en mosquée ? On nous donne des leçons ? Ce sont ces pays-là qui nous donnent des leçons ? On devrait adopter leur mode de vie ? Non. Non, parce que nous voulons rester libres. Alors c'est compliqué, c'est un combat, mais n'est digne de la vie qu'une personne qui part chaque jour au combat pour elle. Et aller au combat pour la vie, c'est aussi rire, c'est aussi garder la raison, l'esprit critique, c'est se battre pour vivre, pas pour mourir. Eux nous disent qu'on préfère la mort. C'est ce que nous disent ces terroristes et ces fanatiques. Et ils ne s'arrêteront pas à nous retirer la liberté de caricature. Toutes nos libertés y passeront. Alors comment expliquer un étranger qui ne sait pas ce que c'est que la laïcité ? C'est compliqué, c'est évidemment compliqué parce que ça n'existait. Ça n'existe qu'en France, en Suisse et avant ça existait en Turquie. Malheureusement, ce pays a tourné le dos à cette histoire-là. La laïcité c'est très simple, au fond c'est très simple. C'est le règne de la raison dans le domaine public. C'est, on ne veut pas connaître vos religions, on ne veut pas connaître vos origines, on ne veut pas connaître votre couleur de peau. Ça ne m'intéresse pas, pas dans le domaine public. Vous faites ce que vous voulez chez vous, quelles que soient vos religions, c'est tout à fait respectable. Mais dans le domaine public, ce sont les lois de la République qui priment. Et c'est ça qui fait que nous pouvons vivre ensemble. Et c'est ça qui fait que, contrairement aux Etats-Unis, on ne reste pas cantonné dans sa communauté, on se mélange. C'est la diversité parce qu'on ne voit pas l'autre au travers d'une partie de son identité. On voit l'autre comme un être humain, en dépit et au-delà de sa couleur, de sa religion, de sa sexualité. On est des citoyens d'une République et on a tous les mêmes droits. Et on ne peut pas accorder plus de droits à une religion qui serait la seule à ne pouvoir être caricaturée. Comment on fait ? On a caricaturé, et ce n'est même pas nous qui l'avons fait, ces libérations. Jésus nu avec une capote. Comment on fait ? Ça, c'est possible ? Et un Mahomet épleuré parce qu'il est aimé par des intégristes, ce n'est pas possible ? Comment on fait ? Ça veut dire qu'il y aurait un traitement de faveur pour une religion. Vous comprenez bien que ce n'est pas possible. Ce serait sortir une religion du pacte républicain. Ce serait le plus mauvais service à rendre à cette religion. Et l'immense majorité des musulmans ne le demandent pas. Et aujourd'hui, et c'est ce qui a changé, c'est un immense motif d'espoir, les représentants des musulmans nous le disent, il faut l'accepter. Bien sûr que ça offense, bien sûr que c'est blessant. Et tout le monde peut le comprendre. Mais c'est l'histoire de ce pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada